Scooby-Doo, aventure dans les rapides. Le cousin de Daphne, Dash Blake, a invité le gang à faire du rafting. Il veut qu'il teste sa nouvelle invention. « Je peux toujours compter sur toi et tes amis pour m'aider, Daphne », dit-il. Dash fait vite visiter au gang son atelier d'invention. Sammy et Scooby ne tardent pas à s'attirer des ennuis. « Bro, bro ! » crie Scooby. « Comment on arrête ce truc infernal ? » demande Sammy. En chemin pour la rivière, Sammy cherche son gilet de sauvetage. « Je crois que j'ai oublié mon gilet de sauvetage chez moi, » dit Sammy. « Ne t'inquiète pas, » dit Dash. « Voici mon assistant, Mason. Tu peux emprunter son gilet de sauvetage. » Sur la rivière, le radeau descend les rapides à toute vitesse. « Tu ne nous as pas dit ce que ce radeau avait de si spécial, » dit Fred. « Tu verras quand on arrivera à la cascade, » répond Dash. « Swing ! » crie Sammy. « Il a bien dit cascade ? On doit se sauver ! » En un clin d'œil, ils étaient à la cascade. « C'est parti ! » dit Dash. « Accrochez-vous bien ! » « Ah ! » crie Sammy. En appuyant sur un bouton, des ailes se déploient. Le radeau flotte doucement jusqu'en bas de la cascade. Mais d'un seul coup, un aigle fantôme sort de nulle part. « Pitié ! Dis-nous que ça fait partie de l'invention ! » dit Sammy. « Je ne sais pas ce que c'est ! » dit Dash. « Sapresti ! » dit Daphné. « On dirait qu'il fonce droit sur nous ! » L'aigle fantôme a essayé de mordre Sammy. « Dégage ! Saleté à plume ! » dit Sammy. De retour sur la rive, le gang examine ce qu'il reste du gilet de sauvetage de Sammy. « Qui fait des gilets de sauvetage en plume et en papier ? » demande Sammy. « Hum, c'est bizarre. Ce n'est pas n'importe quel papier, dit Velma. Ce sont des plans de la nouvelle invention de Dash. » Le lendemain, le gang va acheter un nouveau gilet de sauvetage. « Regardez ! Voilà Mason ! » « C'est bizarre, on dirait qu'il achète tout le magasin ! » dit Daphné. Mason se dépêche de traverser le magasin pour venir parler au gang. « Je regarde les nouveautés pour la saison prochaine ! » dit-il. « Plus tard dans la journée, le gang aide Dash à réparer le radeau. » « Je ne comprends pas qui voudrait me ruiner, » dit Dash. « Mason m'a dit que tout le monde ne parlait que de mon nouveau radeau. » « Par chance, » dit Daphné, « on a déjà résolu un mystère ou deux. » Alors que Dash et le gang finissent les réparations, l'aigle fantôme leur plonge dessus. « Revoilà ce fantôme volant, » dit Sammy. « Pas de temps à perdre, » dit Fred. « Courez ! » Dash et le gang courent se mettre à l'abri dans son atelier d'invention. « On sera en sécurité à l'intérieur, » dit-il. Dans l'atelier, Sammy et Scooby s'amusent bien. « Sapristi ! » dit Daphné. « Faites attention avec les ballons d'eau. » Pendant ce temps, Fred repère un radeau montgolfière. « Si ce ballon vole, » dit Fred, « on peut poursuivre et attraper ce fantôme ? » Dash, Sammy et Scooby servent d'appât. « Cette fois-ci, je suis content de descendre les rapides, » dit Sammy. « Je ne veux surtout pas voler près de ce satané oiseau. » Alors que le radeau passe la cascade, on entend un cri d'aigle à travers les canyons. L'instant d'après, l'aigle fond sur eux. « Zoing ! » crie Sammy. « Baissez-vous ! » L'aigle s'approche un peu trop, mais le reste du gang arrive à temps par les airs pour sauver la mise. « À vos marques ! Prêts ? Partez ! » dit Fred. « Lancez vos ballons d'eau ! » À chaque coup, l'aigle fantôme perd un peu plus de ses plumes. Il tombe rapidement à l'eau. Dash, Sammy et Scooby attendent sur la rive pour le remonter. « Les plants et les plumes dans ton gilet t'ont trahi, Mason, » dit Velma. « Comment as-tu pu me voler ? » demande Dash. « Je savais que je pourrais devenir riche et célèbre en volant ton idée, » dit Mason. « Et ça aurait fonctionné s'il n'y avait pas eu ces gamins fouineurs ! » Dash serre le gang très fort dans ses bras. « Daphné, » dit-il, « tes amis et toi m'avaient rendu un grand service. Comment vous remercier ? » Sammy mène le gang vers l'atelier d'invention de Dash. « J'ai bien une idée, » dit Sammy. « Ça, c'est une invention pour moi, » dit Sammy en descendant la rivière. « Scooby-Doo-Bee-Doo ! » Pour d'autres histoires de Scooby-Doo, consultez les ouvrages palpitants de Scolastic, Penguin Random House, Capstone et Bandone.